et salut tout le monde et bienvenue sur brave frontières pour donc la suite des chroniques de grand gaïa mais avant cela je pense qu'on va faire quelques invocations vu qu'il y a avant qui est sorti donc avant l'une et dolk je les réserve en aller on en fait deux au début et deux à la fin comme ça j'ai voulu cliquer tous les gemmes parce qu'il parait très bien en plus il peut utiliser dandelga je connais pas son histoire faudrait que je check un peu mais il a la classe quoi c'est le père de vargas sûrement allez vas-y deux invoques vous gagnez un ticket après combien ? trois invoques parfait allez porte dorée qui sert à rien allez ça se casse ça what ? allo ? ok bug bon moi je l'avais déjà ah par contre en anima c'est très bien ça perso feu pourquoi pas encore ok et là-bas on a un autre perso feu en oracle moi je suis déçu je suis déçu on va balancer les ressources voilà si si avant de faire le cgg j'ai trouvé enfin non j'ai pas trouvé il y a un truc qui est bien marrant c'est dans les quatre journalières j'ai gardé les pièces le check pot ah j'ai sept pièces que vous gagnez donc quand vous faites les raids et vous pouvez gagner divers prix je faire une ouille empereur boum explodouille des cristales de feu beaucoup de gemmes etc etc roi bijoux ça sert à rien une médaille de bravoure sinon quand même peu importe si les emplacements correspondent ou non voilà donc ça c'est un truc gros jouet dieu bijoux etc etc on les fait si on en oui enfin bref j'en ai sept donc je vais les utiliser je vais voir si on est gagnant à chaque fois ou si vraiment c'est aléatoire et j'ai jamais fait allez ok ah ça en utilise trois ok deux troisième sphère oui ok j'ai gagné une sphère battant hors faudra voir ce que c'est ah par contre ouais trois pièces par trois ouais ça fait mal ah un dieu je dirais que c'est obligé dieu de métal obtenu Issa Lofu ou dans le coffre ou directement ok directement là dedans déjà équipée sphère parce que j'ai envie de voir ce qu'elle fait améliore la règle de 30% euh non ça va pas me servir je pense avant de l'oublier je l'ajoute au favori et là en plus là va on va rajouter aussi faudrait que je les améliore un peu euh je vais changer je pense que je vais je vais tenter de jouer avec Scorpio vu que je l'ai augmenté je l'ai bien augmenté donc autant qu'il me sert ou au pire non allez en cgg si je vais tenter de faire euh rien qu'avec euh trois unités 7 étoiles donc je peux pas mettre plus chronique de Grand Gaïa la croisée des six héros et on va faire il est où Lancelot ? je pense que c'est autour de Lancelot là attends je réfléchis c'est un perso de terre ah ouais quelqu'un là tranquille avant feu guerrier en anima 2 4 5 étoiles il peut passer en 7 étoiles ok d'accord donc on peut l'avoir en 5 étoiles augmente l'attaque et le taux de critique pas mal du tout on va essayer de l'avoir par contre en anima ah non je pense pas oui pourquoi j'ai quitté en fait on est obligé de prendre et on va prendre un mitiger et si je prends ça ah ouais mais même 3 on va tenter de toute manière le vache je vais régler dessus réduire la jauge nécessaire réduire les dommages et augmente la jauge si les dommages infliger ok ouais par contre que 4 unités heureusement que c'est le 20 d'énergie mais ça compte je pense pas du tout le faire vu que c'est du terre je préfère mettre Fiora Fiora ? Fiora ? enfin bref elle donne aussi de la résistance non dégâts élémentaires de feu et je crois que c'est trop fort paramètres on va baisser voilà tac et tac oui donc elle donne l'élément feu à tout le monde donc c'est très bien ok spark ok donc scorpio combo de moi la fille aquarius watchful aha combo de terre à ténèbres sur tous les ennemis augmente la jauge augmente la jauge de tous les alliés augmente le taux de bc hc de 35% taux d'apparition d'objets augmente les dommages critiques et augmente la jauge d'overdrive ouais ouais mais pourquoi il est full c'est parce que je fais des sparks ou what the fuck ah oui mais voilà capricorne et ouais bref c'est du n'importe quoi qui sait je pourrais très bien le faire avec une équipe comme ça de 50 non mais je comprends pas pourquoi il est full bon capricorne et réduit la jauge bébé de 20% ce qui est énorme mais what non je comprends pas alors 20 d'énergie bonus finition ah je vais peut-être up et si je up je m'en fous on continue en continuant 30 d'énergie lance l'eau on essaie avec un un res on peut essayer immaculé et l'âme de jack augmente le taux d'apparition de cccv qui est mais ah non c'est c'était moi la fille bizarre euh toc 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 normalement normalement Aquarius elle va prendre cher ok je balance pour enlever la paralysie qui était mis sur l'arrière en plus ça fait un petit bouclier pourquoi pas et ah yes boum par contre ouais voilà vu toutes les animations paramètres on va reprendre pour pas que ça lag trop d'animations alors des moins la fille on va faire après Scorpio Aries et Aquarius en dernier et normalement déjà il crève ah ouais donc on enlève les animations on n'entend plus rien en tout cas c'est fluide ça c'est quoi je préfère bah déjà j'suis en train de me dire mais j'suis là ça les critiques ça doit faire mal quand même ouais ouais d'accord n'importe quoi avec Aries one shot la Scorpio il est pas mal du tout donc c'était grâce à Capricorne si HHBB elle augmentait comme ça mais et le pourquoi du coup j'ai mal vu alors enfin j'ai mal lu plutôt on va la reprendre une gemme en plus ça c'est cool et normalement je gagnerais une deuxième gemme on va retenter parce que je pense qu'on peut y arriver j'ai pas de Capricorne on va me percer au feu sinon il est bon elle fait quoi déjà alors augmente le pouvoir de la lumière et de feu 200% augmente le nombre de coups normaux augmente le taux de remplissage de la jauge bébé ok ok mais je les aime les utiliser sinon il y a cancer c'est bien ça oh dommage on aura que ouais c'est très bien quoi cancer on va aller on va essayer cancer non ça c'est pas cancer ah si c'est cancer ah si c'est cancer bon allez on balance Léo dégâts de feu feu et lumière j'ai pas de feu j'ai pas de lumière on va prendre l'autre non ah les merde ah les merde oh yes on peut paralyser et maudire augmente le taux d'apparition augmente l'attaque de tous les alliés 240% augmente le nombre de coups normaux bon on tente à 4 on verra bien on verra bien donc on utilise on va faire Léo et Scorpio Scorpio en premier suivi de Léo et deux autres attaques ça devrait le faire ouais pas mal du tout j'étais ok d'accord bah Léo Scorpio Temo et Aquarius et là il die pas tous ok les attaques normales ça devrait le faire voilà et le boss ok donc vous avez trois persos cette étoile c'est bon vous pouvez faire tout ce que vous voulez c'est ça ? ah bah voilà 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 ça c'est du beau jeu bon faut pas que je crève mais une idole heureusement que c'est un perso feu bon Aquarius c'était normal de crever vu que c'était l'élément faible je m'attendais pas pour Scorpio franchement c'est bien bon bah heureusement que j'ai pris le haut je pense que j'aurais pris les autres ouais ma vraie unité est composée de six personnes quoique non peut-être pas vu qu'il il fait pratiquement que des AOE ok bonus fan mission dreva 3 gemmes ah merde ça balance 3 gemmes ouais on peut augmenter vite fait alors zel héros de foudre foudre normalement vaut mieux perso de terre et voilà voilà Capricorne je l'ai vu alors ça fait quoi réduire la jauge bébé nécessaire pour activer le Brave Burst réduire les dommages reçus augmente la jauge bébé de 10 cc si les dommages infligés dépassent une certaine quantité sur deux tours les dommages que j'inflige ? si c'est ça ouais je comprends et yuppi nous sommes de retour ils m'ont raquetté fin d'énergie bon j'ai eu un crash malheureusement donc je pourrais pas faire les CC on va le faire direct d'entrée donc on va terminer conclure sur deux autres évocations ou quatre ouais je sais pas j'ai bien envie de l'avoir quand même on verra bien allez l'évocation porte dorée c'est nul c'est quatre étoiles donc c'est pas ce qu'on veut oh joli je l'avais pas et c'est Tia ah oui c'est il est bon en oracle bien sûr allez qu'il tombe ça fait quatre invocations ok de la merde encore EDH je crois ah ça je m'en souviens mais de la merde bon on va on claque le reste est-ce qu'on sera chanceux ou pas ah bah voilà direct d'entrée ouais mais ça se casse non un doublon c'est magnifique je crois que j'ai tout perdu en faisant du Final Fantasy en anima bon pas mal du tout bah allez allez vas-y oh j'ai pas de chance c'est pas possible oh je la connais pas orna ? je vais faire hausse de la jauge bébé en cas d'attaque en anima bon c'est pas mal ah je suis dingue il s'est passé en plus de gemme bon j'ai un petit kit d'invocation mais à chaque fois qu'on l'utilise on a rien on verra bien on verra bien si j'ai un 7 étoiles je suis content voilà on a rien putain c'est fini je l'avais anima ça va je vais pas me plaindre je vais pas me plaindre je vais pas me plaindre pas trop alors j'ai eu qui ? donc Tia en anima pas mal du tout enfin c'est une foule illeuse de de terre j'ai eu orna en anima je la connais pas faudrait que je me renseigne je sais pas si elle est forte et... ah si Sephia Sephia en anima très bien je surkiffe le ski de Sephia mais bon faut l'augmenter ah mais je suis un peu dingue là quand même c'était pas le top top bon sur ce merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que cela vous a plu et je vous dis donc à la semaine prochaine pour voir ou peut-être avant je sais pas je vais peut-être essayer de rusher les gemmes pour essayer d'avoir avant peut-être avant parce que j'ai envie de l'avoir je... il est stylé déjà d'une part et à ce qui paraît il est vraiment pété tant que je le veux voilà c'est tout sur ce merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que cela vous a plu et je vous dis à la prochaine allez ciao ciao merci d'avoir regardé la vidéo merci d'avoir regardé la vidéo